Retrouvez les cordons bleus sur Besançon TV tous les lundis avec France Bleu Besançon. Bonjour à tous, cette semaine nous allons réaliser des côtes de veau à la crème avec des genavets et des champignons des bois. Et pour réaliser cette recette, j'ai invité Antoine Ligny de la ferme de Ligny qui est installée à Melun en Haute-Saône. Bonjour, je m'appelle Antoine Ligny, je suis agriculteur à Melun vers Combeau-Fontaine et on élève avec ma famille des porcs, des vaches, des cochons et des poulets. On transforme notre lait en fromage et on vend notre viande sur les marchés de Besançon, Dijon, Vesoul, Luxeuil et Jusset. Pour réaliser cette recette, il vous faut des côtes de veau, du pied de veau, des navets, du ratafia calice des oiseaux de M. Colin, des champignons des bois, de l'oignon, des carottes, des feuilles de sauge, clous de girofle, de la crème épaisse, du beurre, de l'huile d'olive, du sel, du poivre, du moulin. Pour réaliser cette recette, la veille ou le matin même, vous allez donc faire un jus de veau avec le pied de veau et donc vous allez le mettre dans un litre et demi d'eau et vous allez laisser cuire avec du thym et du laurier pendant une heure à une heure et demie environ. Au terme de la cuisson, récupérez le pied de veau et filtrez l'eau de cuisson. Mettre au frais, lorsque le pied de veau est bien froid, enlevez les os et le coupez en petits cubes. Le lendemain, épluchez l'oignon et les carottes, les coupez grossièrement. Épluchez et détaillez les navets en deux puis en tranches un peu épaisses. Entourez les côtes de veau désaussées d'une ficelle de cuisson. Dans un peu d'huile et une noix de beurre, faire revenir les os de veau. Ajoutez l'oignon et les carottes, mélangez et laissez cuire encore 5 minutes. Puis déglacez avec le ratafia. Au premier bouillon, ajoutez le jus de pied de veau, les clous de girofle, la moitié du pot de crème et laissez réduire pendant 20 minutes environ. Puis filtrez, assaisonnez de sel et poivre et réduire si besoin. Quand votre réduction est prête, ajoutez les cubes de pied de veau et laissez en attente. Pendant ce temps, saisir les côtes de veau pendant 2 minutes sur chaque face, saler, poivrer, puis les déposer sur un plat avec le restant de crème. Terminez leur cuisson dans un four préalablement chauffé à 120 degrés. Laissez cuire 20 minutes environ, puis faire dorer les tranches de navet à feu vif. Laissez cuire 5 minutes. Ils doivent rester légèrement croquants. Les débarrasser et les mettre au four le temps que les côtes terminent leur cuisson. Essuyez votre poêle. Ajoutez de nouveau un peu d'huile d'olive. Et cuire à feu vif les champignons des bois environ 5 minutes. Puis ajoutez les feuilles de sauge. Comment dresser ? Taillez les côtes de veau en tranches. Dans des assiettes chaudes, déposez en alternance les navets et les tranches de côtes de veau. Ajoutez de la fleur de sel et poivre du moulin. Puis terminez par les champignons. Ajoutez un cordon de sauce au pied de veau. Musique Le petit conseil du chef. Les côtes de veau doivent être bien épaisses, 3 cm environ. Et surtout, laissez toujours reposer votre viande. Musique Le livre que je vous recommande cette semaine s'intitule La cuisine du marché. Il n'y a que ça de vrai. C'est un livre de Jean-Etienne et des éditions Mango. Ce sont des recettes très simples pour ceux qui n'osent pas se mettre en cuisine. Pour les hommes ? Allez messieurs, en cuisine. Musique 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 ... Sous-titrage FR ?